Dans le cadre de ces activités, la jeunesse de l'église évangélique protestante de Pélégana a organisé un séminaire d'enseignement, c'était du 10 au 12 juin 2022, à Ségou sous la présidence des autorités administratives religieuses de Ségou. Pour les organisateurs, l'objectif était de réunir les jeunes au pied de la parole de Dieu. La jeunesse de l'église de Pélégana organise ce séminaire il y a de cela plus de 7 ans. L'objectif visé c'est d'amener les jeunes, les jeunes chrétiens et toute l'église de Pélégana à prendre part, à être au pied de la parole de Dieu, écouter Dieu, comprendre ce qu'il nous dit et mettre cette parole en pratique. Le message que je lance à toute la jeunesse de l'église de Pélégana et en général de l'église de Ségou, c'est de les amener à comprendre que pour qu'un chrétien puisse croître spirituellement, il a réellement besoin d'écouter et de prendre part à des séminaires d'enseignement, car l'enseignement est très primordial dans notre vie spirituelle. Le thème de cette année était « Je suis » tiré dans Exode 3.14. Ce soir est pour aider les chrétiens faibles à se relever selon les organisateurs. Ce thème choisi est « Je suis ». Ce thème choisi, nous avons pensé que la jeunesse a besoin de cette humilité parce que quand vous allez suivre ce message, ça amène la jeunesse à descendre jusqu'au bas niveau pour ramener les gens qui sont faibles. Par exemple, quand on prend la vie de Jésus, nous verrons que Jésus-même est venu, étant le Messie, il est venu et il s'est rabaissé pour amener les hommes perdus. Donc nous avons pensé que cela pourrait aider les uns et les autres à suivre l'exemple de Jésus. Ce thème a été développé par l'orateur Thomas Kousbe de Burkina Faso. Le thème est très capital pour nous. Jésus, ça a été une déclaration de Dieu, une révélation de Dieu à Moïse, que Dieu appelait parce que Dieu était en face d'une situation qu'il devait résoudre. Pour résoudre la situation, Dieu a toujours besoin d'un homme. Il s'est choisi Moïse en son temps-là pour aller résoudre la situation. Donc Dieu en venant à Moïse, il connaissait Moïse, il connaissait les faiblesses de Moïse, l'incapacité de Moïse et tout de Moïse. Il est venu à lui pour l'envoyer à cette mission-là. Mais quand Moïse s'est exprimé, exprimé son incapacité et tout, Dieu, vraiment pour donner du tonus à la mission et donner la force et la capacité à Moïse d'aller et de réussir la mission, il a révélé son nom. Je suis à Moïse. Dieu s'est révélé à Moïse dans sa constance. Donc nous sommes là pour parler de ce thème « je suis ». C'est simplement pour amener la jeunesse chrétienne à être stable. Parce que Dieu, en disant à Moïse « je suis », ça veut dire qu'il est présent, il est constant, il est fidèle et il est celui qu'il dit qu'il est. Et s'il fait une promesse, il l'accomplit, il l'exécute. Donc c'est d'amener la jeunesse à comprendre qui est ce Dieu-là. Le Dieu des chrétiens, c'est celui qu'il est. Il dit qu'il est et il est ce qu'il dit qu'il est. Mais le « je suis », c'est dans sa constance. Le « je suis », c'est dans sa fidélité, en tout temps, en tout lieu. Donc aujourd'hui, demain, le Saint-Esprit, par sa grâce, va nous amener à amener les jeunes à comprendre cela. Non seulement si nous comprenons que notre Dieu est le « je suis » et c'est ce « je suis » qui est en nous et nous sommes dans ce « je suis ». Nous aussi nous sommes. Notre prospérité est déjà. Notre santé est déjà. Tout est là déjà pour nous, les croyants de Jésus-Christ. Mais par la méconnaissance de ça, on peut être instable. On peut aller à contre-courant, être perturbé par beaucoup de choses, surtout dans un monde troublé comme le nôtre. On a besoin d'un thème pareil pour que la jeunesse soit stabilisée, pour marcher avec leur Dieu dans ce monde, dans la victoire. L'appel que j'ai à lancer à la jeunesse, toujours, comme je l'enseigne et je le dis un peu partout, c'est d'obéir à la voix de Dieu. Ne soyons pas des auditeurs qui entendent Dieu comme un son simplement, mais que nous soyons des auditeurs qui écoutent. C'est pourquoi je dis toujours à Israël « écoute ». Si nous écoutons, l'écoute est liée, l'obéissance, la soumission et la pratique. Donc le conseil que j'ai à donner à la jeunesse, c'est d'écouter la parole que le Seigneur a pour nous aujourd'hui et demain. Cela va nous bâtir, cela va nous aider à avancer. Et Dieu se veut une jeunesse aujourd'hui stable et confiant en lui pour aller dans la victoire, pour la gloire de son nom. Ces séminaires d'enseignement s'est dérouleux sous la présidence des autorités. Tous allaient l'initiative. C'est un séminaire organisé par la jeunesse de Pélingana. Vraiment, nous en sommes fiers et nous sommes très contents de cette organisation. Parce que, qui dit enseignement, dit recherche d'information. Tu vois, l'information et la connaissance. Donc, qui parle de connaissance, parle de l'amélioration de la vie des gens. Le social et la religion ne font qu'un. Parce que quelqu'un qui est un bon chrétien, s'entend toujours avec sa société. Donc, vraiment, nous sommes très contents que de telles initiatives se répètent dans la commune de Pélingana. Ce n'est pas la première phase, ni la deuxième phase, ni la troisième phase. Mais cela a toujours été une continuité et nous remercions beaucoup la jeunesse de Pélingana pour ça. Plus d'une centaine de personnes ont pris part à ces trois jours d'enseignement organisés par la jeunesse de l'église de Pélingana qui était placée sous le haut parrainage de M. Mado Sogoba et Mme Marie Dino. Vive la 8ème édition.